Salut tout le monde, c'est Nagaros et aujourd'hui j'ai le grand plaisir de vous présenter enfin ma tour à XP Qui permet donc d'arriver à un niveau 30 d'XP en seulement quelques minutes Afin d'enchanter vos objets Donc les spawns qui sont possibles dans cette tour ce sont les spawns de creepers, de zombies et de squelettes Ces dimensions sont à peu près de 95 de longueur, 85 en largeur et plus de 128 en hauteur Donc voilà c'est quand même assez gros J'ai pas spécialement travaillé les dimensions mais ça marchait bien comme ça Donc voilà maintenant on va pouvoir rentrer à l'intérieur pour faire un petit tour de la zone de réception Avant d'aller voir ce qui nous attend dans la zone de réception Peut-être on peut jeter un coup d'oeil ici à ce qui se passe pour les mops Donc ici je suis au sommet de la tour, vous voyez bien tout à l'heure Et donc voilà les mops vont spawner sur les plaques de pression en pierre Et être poussés par le piston là comme je me fais pousser le coup tout à l'heure Donc voilà regardons comment ça se passe Donc il n'y a pas de lumière Le mob spawn je me mets J'enlève le mode créatif Je suis ralenti par deux lianes Oui ça fait toujours très mal ça Je suis ralenti par deux lianes Les lianes sont là pour en fait Mettre au même niveau tous les mops Donc ils vont être ralentis tous à la même vitesse Et puis tomber de 23 blocs de hauteur Ce qui réduira leur vie à un demi-coeur Et puis ils seront entraînés ici comme vous le voyez Moi je me fais entraîner sans rien faire du tout Vers la zone de réception Alors cette zone-ci Donc les mobs arrivent ici avec plus qu'un demi-coeur Sauf les zombies Où il faudra encore les taper deux fois Donc maintenant on va voir comment faire dans la zone de réception Nous voici donc dans la zone de réception Donc c'est ici que vous aurez tout à portée de main On verra ça plus en détail tout à l'heure Ici juste à côté vous avez une salle d'enchantement aménagée Pour qu'elle atteigne le niveau 30 En 1.3 Donc avec 15 bibliothèques autour d'elle En haut des échelles ce sont des points d'observation Donc si vous voulez on peut vite aller voir Donc voilà ici vous pouvez voir comment ça se passe Et c'est pareil de l'autre côté C'est aménagé de la même façon Là c'est une cuisine spéciale à gâteaux J'y reviendrai tout à l'heure aussi Et ici c'est la grande salle entre guillemets La grande salle de stockage Donc vous pouvez stocker tout ce que les mobs vont vous laisser Donc il n'y a pour rappel que des squelettes qui spawnent Des creepers et des zombies Ça évite des problèmes avec les araignées Alors quand par exemple les squelettes vous laissent tomber un arc Enchanté à la puissance 1 Vous pouvez le mettre à la poubelle Puisque vous avez largement les moyens de vous offrir un bien meilleur Alors concernant la zone de réception On peut voir qu'on a à portée de main plusieurs choses Donc pour bien faire il faut se placer ici sur le petit carré noir Alors on a déjà une petite jukebox Donc si vous voulez mettre un peu de musique pendant que vous tapez les mobs Pourquoi pas Il y en a aussi une dans la cuisine Ces deux boutons-ci sont les mêmes Donc ils permettent que les dispensers envoient de l'eau Donc il y a une impulsion qui part Et une autre qui part aussi Enfin il y en a deux donc qui partent Sachant que la seconde arrivera plus ou moins longtemps après la deuxième Voilà Comme ça vous n'avez qu'une fois appuyé sur le bouton Et le système se fait automatiquement Et il vous ramènera les loot Alors il y a aussi ces deux boutons-là Donc ces deux boutons-là sont reliés à une porte T-Flip-Flop Qui vous ouvre donc une poubelle Voilà au cas où la salle de stockage est remplie à blocs Pourquoi pas Ben voilà vous pouvez jeter des trucs ici Vous l'ouvrez et vous pouvez la refermer quand vous voulez Voilà Aussi on a des gâteaux à porter Donc il y a quelques systèmes qui permettent de rattraper ces points de fin De façon plus ou moins rapide Donc il y a une champimeuse Donc vous pouvez elle est dans un bol vide Faire clic droit dessus et elle vous donnera de la soupe Ou alors vous pouvez faire des gâteaux Et là il vous suffit de faire clic droit, clic droit, clic droit Et voilà Ces deux systèmes-là sont plus ou moins équivalents Et donc voilà moi j'ai pris celui avec les gâteaux Donc vous avez une réserve de gâteaux ici Une réserve de gâteaux là c'est pareil Ici vous pouvez déposer les loots Voilà si votre inventaire est trop plein Vous pouvez les mettre ici en attendant Vous pouvez les mettre dans la salle quand les coffres sont remplis Vous avez aussi un coffre classique ici Donc ça peut par exemple vous servir de vide inventaire Voilà si votre inventaire est trop plein Quand vous arrivez Vous pouvez mettre une partie ici et le reprendre en partant Vous avez aussi accès à votre under chest Voilà donc maintenant on va aller jeter un oeil du côté de la cuisine C'est une cuisine spécialement conçue Donc pour faire des gâteaux justement Et quels sont les ingrédients nécessaires pour pouvoir faire un gâteau C'est 3 de blé 2 de sucre 1 oeuf Et 3 seaux de lait Donc voilà avec ça vous avez un gâteau Alors comment faire pour récolter le lait Vous faites clic droit avec un seau vide sur une vache Et croyez moi même s'il y a 64 seaux à remplir Elle pourra tous les remplir J'ai également mis une petite réserve de seau de lait ici Pour que la production des gâteaux qui est manuelle Se fasse plus rapidement Pour pas qu'on aille toujours à faire clic droit sur la vache Pour récolter des oeufs Donc on a besoin d'un oeuf pour faire un gâteau J'ai essayé de trouver un système pour ne récolter que les oeufs Et dans lequel les poulets ne sont pas sur de l'eau Puisque quand ils sont sur de l'eau Le jeu a tendance à un petit peu laguer Donc j'ai réussi à trouver un système assez simple Donc vous cliquez Et en 1.2.5 ça marchait parfaitement Mais là Bon ça a marché Apparemment il y en avait même beaucoup Ça ne marche pas toujours Donc soit vous pouvez réappuyer une deuxième fois Ou alors vous pouvez vous placer contre Et là ça marchera à tous les coups Voilà Vous récupérez les oeufs Et les poulets sont totalement coincés Et ça ne veut pas du tout sortir Là aussi une maintenance à poulet Donc voilà Si vous avez besoin de faire quelque chose concernant les poulets Mais bon évitez de les tuer quand même Donc voilà Peut-être qu'on peut jeter un coup d'oeil au circuit de restéone ici derrière Donc le piston Donc quand on appuie sur le bouton Il y a un circuit en dessous de celui-là Qui passe ici donc Et qui remonte ici Vous pouvez un peu le voir ici Il va donc enlever le courant de ce repeater là Ce qui va rétracter le piston Et 5 tics plus tard Le courant va se remettre Et le piston va s'étendre de nouveau Donc voilà D'ailleurs vous pouvez voir qu'à la base Le piston est étiré Concernant la canne à sucre Donc pour faire le sucre Vous avez besoin de canne à sucre Là j'ai préféré Un champ manuel Bon voilà C'est rapide aussi Vous faites clic droit Ça va assez vite Donc pourquoi pas Je me suis dit Voilà Donc voilà Ça c'est pour récupérer le sucre Pour récupérer le blé Là c'est un petit peu plus compliqué Alors Que l'on active Ou que l'on désactive Le levier Il y a une graine Qui va apparaître Donc ça c'est pour un peu faciliter Pour ne pas avoir à faire clic droit Puis vous prenez le tas Vous faites clic droit dans mon inventaire Et puis clic gauche pour redéposer Donc ça c'était un peu long Je me disais Alors je me suis dit Tiens pourquoi pas inventer un petit truc Donc voilà L'aide de ce levier là Vous arrivez Vous prenez votre graine Et c'est parti Clic gauche Clic droit Et vous faites du blé La ferme n'est pas de moi Je pense que le concept de base Est de générique B Et le concept avec la lumière De... 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 Je ne sais plus Je vais voir Oui Donc me revoilà Et donc le concept avec la lumière A été inventé par Zoomavoid Donc voilà Si vous voulez un tuto Sur cette ferme à blé Je vous invite à aller voir Le tutoriel de Minecraft Zephyr Et donc voilà Ici Dans cette ferme Je l'ai un petit peu modifiée Puisqu'elle ne fonctionne pas Avec cette lumière là D'ailleurs Je peux la casser Mais elle fonctionne A la lumière environnante Donc voilà Si vous voulez la preuve Je peux vous la montrer Voilà Qui est activée et désactivée Par le piston Quand il s'étire La lumière rentre Et quand il se referme La lumière Ne rentre plus Donc voilà Et voilà Donc on arrive au terme De cette présentation Merci d'avoir regardé Et j'ai bien envie De terminer Sur un petit jeu Voilà Celui qui trouvera Le gâteau Hormis ces 4 là Trouvera Le plus bel enchantement Que j'ai eu Durant les tests Donc voilà Un petit jeu sympathique C'est cool Voilà Donc à la fois prochaine Et merci encore Merci d'avoir regardé